Merci d'être venus aussi nombreux. J'espère que je satisferai votre curiosité ce soir en partageant mon expérience d'entrepreneur et aussi avec une parenthèse sur la période qu'on a vécu plus récemment où on a dû transformer notre groupe de manière significative pour survivre une période complexe. Un petit peu juste sur moi, c'est important pour moi toujours de mettre cette slide parce que c'est un peu ma source d'inspiration pour me réinventer sans arrêt. J'adore la diversité, j'aime le monde à travers les différentes cultures que j'ai côtoyées par naissance. Mes parents sont connus à Paris, donc je vivais en France en partie, tous les étés au Canada et puis ensuite la Suisse et puis après les États-Unis pour les études. Donc j'ai toujours puiser une grande source d'inspiration et de résilience à travers les voyages en explorant les différentes cultures du monde. J'aime voir les choses en grand, donc avec mon épouse on a une tribu avec quatre enfants et j'aime l'énergie, j'aime aller vite, j'aime quand ça bouge donc forcément je suis sportif et là dedans je vais chercher la nature. Les sports qui me plaisent sont le ski de randonnée, le trail running, donc la nature comme source d'inspiration aussi et beaucoup d'enseignement aussi de résilience et d'humilité face à la nature. Donc comme dit avant j'ai rejoint le groupe en 1997, le groupe avait été créé en 87 par mon père donc deuxième génération, plusieurs rôles différents. Quand je suis arrivé on était 30 personnes à peu près 3 millions de chiffres d'affaires. J'ai repris les rênes il y a plus de 12 ans du groupe complet, actionnaire de référence en rachetant mes parents et jusqu'à 2000 employés, 500 millions de chiffres d'affaires. C'est un petit peu baissé avec le Covid mais on est en train de revenir déjà avec des jolis résultats et une belle transformation que je vais vous raconter ce soir. Donc il y a un fil rouge à travers toute l'histoire depuis le début. Quand les gens se rencontrent, la magie opère. Donc c'est vraiment ce que j'ai appris depuis le début comme expliqué dans mon introduction qui était super bien fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est la meilleure que j'ai jamais eue donc merci. Parce que des fois on lit juste le document puis je déteste ça, c'est gênant. Donc voilà le fil rouge, c'est que je crois aux rencontres. Pour la petite histoire, mes parents étaient des hippies donc on vivait dans une communauté avec beaucoup de monde. Donc c'était peut-être le fil rouge à la fin qu'on travaille dans le domaine des rencontres et d'utiliser les rencontres pour arriver à un résultat. Ce n'est pas juste se voir pour s'amuser. On a quand même comme objectif d'aider nos clients à arriver à un résultat à travers les rencontres et l'activation du capital humain. Donc au tout début, c'était avant moi, la première phase de l'entreprise 87, c'est un peu le début fin des années 70, c'est le début de l'industrie de l'événementiel. Mon grand-père était dans l'industrie du voyage donc mon père arrivait dans l'événementiel, ce n'était pas très loin, à fonder une société avec des associés. L'offre de valeur, c'était un peu simple, c'était organisé. Donc c'était de la logistique, on va dire, c'était l'offre de valeur. Ouh là là, c'est compliqué d'organiser un événement avec mes top vendeurs à l'île Maurice. C'est moi qui n'arrête pas de toucher le bouton. Voilà, je vais le poser comme ça. Oui, j'ai de l'énergie. Donc l'offre de valeur, c'était la logistique, c'était le côté fun, voyage de récompense, donc un petit peu pas très loin de l'industrie du voyage qu'on utilisait pour des fins business. La deuxième phase, donc moi, j'arrive un petit peu cheveux sur la soupe, MBA en poche, donc des études. Personne n'avait vraiment fait des études business historiquement, un peu dans ce secteur, un peu différent. Et puis, on s'est vite rendu compte avec les associés qu'il n'y aurait pas de la place pour tout le monde. La Suisse, c'est quand même relativement petit. On est ambitieux, on aime voir les choses en grand. Le monde nous intéresse, on aime la diversité. Donc, on s'est dit, on va monter un groupe global. Pourquoi il y a des groupes globaux dans l'audit ? Pourquoi il y a des groupes globaux dans le marketing ? Il y a des groupes globaux dans l'organisation de voyage ? Pourquoi pas le secteur de l'événementiel sera un jour un secteur où des groupes internationaux aimeraient se déployer à travers le monde avec une agence qui peut les accompagner partout, inclut leurs agences un peu partout. Donc, on a pris, on a écrit ce business plan. Donc, c'est une phase 97 à 2003 où on a commencé notre développement international. Ça a commencé, on s'est dit, on va pas trop loin. On va aller à Lyon. C'est une heure et demie de voiture. C'est pas loin. On s'est vite rendu compte que le business en France est Paris, donc raté. Après, on a acheté une société à Londres, à Bruxelles. Voilà, on a commencé à développer le groupe petit à petit, des acquisitions, beaucoup de croissance organique. Et ça a été cette phase où on a commencé aussi, à travers cette globalisation, à gagner des clients qu'on a pu accompagner dans plusieurs autres pays. Donc, on a pu nourrir nos implantations. Et ça, c'est une particularité de la Suisse qui nous a vraiment aidé. C'est que tant à Genève, il y a beaucoup de groupes qui viennent à Genève ou qui s'installent et ils ont des implantations à l'international, donc un peu tous ces headquarters ou ces centres régionaux pour des grandes marques internationales. On a pu développer des relations et donc capter des budgets pour plusieurs pays. Et donc, en fait, on a pu nourrir notre développement avec des comptes globaux. Donc, deux vitesses. Un, c'était refaire ce qu'on a fait en Suisse, une belle agence avec des belles valeurs avec des personnes avec qui on a envie de travailler et de nourrir le système avec des comptes globaux. Et ensuite, phase 3, 2003-2021. Donc là, on fait nos petits bonhommes de chemin. On commence à devenir un peu important. Il faut se structurer un petit peu comme une franchise. On crée des systèmes RH, systèmes informatiques communs, des processus uniques. Donc, on investit beaucoup dans notre plateforme. Tous nos profits vont dans vraiment installer des systèmes. Donc, une plateforme, un peu plug and play. Ensuite, on peut juste plugger des groupes. Reporting standard, système de consolidation, outils financiers, le même timesheet partout, etc., etc., système de blues. Donc, de revenir une plateforme. Et finalement, dans cette phase aussi, on a, vous allez voir l'importance après, commencer à faire des investissements dans des métiers annexes à l'événementiel parce qu'on s'est dit que ça ajoutait de la valeur ajoutée. C'est une société qui fait du insight marketing, une société qui développe du contenu pour les affaires publiques, etc., une société spécialisée plus dans le luxe. Puis, des petites choses comme ça. Vous allez voir, on a mis des petites graines partout qui vont prendre toute leur importance beaucoup plus tard. Et très important dans cette période aussi, il y a cinq ans, finalement, on entre dans le marché américain. C'est un grand marché. On était un peu partout dans le monde déjà. On avait gardé celui-là pour la fin, exprès. C'est un grand marché. On s'est toujours dit, si on va pénétrer le marché américain, il nous faut de la puissance. Il nous faut des ressources de capital humain et des ressources financières pour entrer dans ce marché. On ne peut pas aller petit. Il faut aller grand, potentiellement des acquisitions aussi importantes. Donc, on a attendu en dernier pour les États-Unis. Et on a une très belle affaire maintenant aux États-Unis qui représente presque plus d'un quart du groupe. Donc, ça a vraiment été une bonne décision. On trouve qu'on s'est bien implémenté. Donc, un peu les trois phases. Le tronc commun, c'est toujours la même philosophie. Des valeurs humaines, une équipe. Et puis, se réinventer constamment et aller chercher des nouvelles phases basées sur le contexte ou basées sur l'envie, tout simplement aussi. Donc, ce qui s'est passé 2020, on est dans l'œil du cyclone. Il y a le Covid qui arrive et on n'a plus le droit de faire la plupart de nos métiers, c'est-à-dire les rencontres. Donc, on n'a plus le droit. Il n'y a pas de demande. Tous nos clients nous ont confié des budgets. Il y a plein d'opérations qui sont prévues, mais on ne peut pas le faire. Donc, on se dit qu'on va mourir. Ça va être la fin parce que quand même la majorité de nos revenus, c'est d'organiser des rencontres. Et on s'est assis et on a fait certaines choses que je vais vous expliquer. Donc, la première qui était très importante, c'était de garder l'esprit d'équipe, la résilience et puis de garder une équipe motivée avec une croyance dans l'avenir. Et ce n'est pas facile. Donc, ce que j'ai mis en place, tout de suite, je me suis dit que je dois beaucoup, beaucoup communiquer. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis un système de communication par cycle mensuel. Le premier mois, je parlais avec mes DG, le deuxième avec mes directeurs. Donc, ça fait à peu près le top 15 %, et le mois suivant avec toute l'entreprise. Et après, j'ai répété. Donc, en fait, ça a fait un système entre les DG, les directeurs et toute l'entreprise, avec un cycle de communication hyper organisé, hyper rythmé. Donc, je n'avais pas dans cette période, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire en juillet, « Ah, mais moi, j'en ai marre, je ne sais pas ce qui se passe. » Ils savent que je vais parler en août. Donc, ils ne vont pas se plaindre en juillet, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un point de contact en août ou en septembre. Donc, en fait, ça crée vraiment une structure pour gérer les attentes de tout le monde. Donc, il y avait le rythme et la communication était constante. Ils savaient qu'il y avait une logique et évidemment, niveau d'information maximum au DG, un petit peu moins directeur, plus simple pour les équipes globales. Mais à chaque fois, je donnais du pouvoir parce que chaque niveau hiérarchique, je donnais des éléments pour pouvoir après les multiplier. Et souvent, comme vous savez, il faut dire, redire et re-redire. Donc, ça permettait de prendre ce cycle-là. Donc, c'est la première chose que j'ai mis en place tout de suite dès le mois d'avril 2020. Ensuite, en termes de gestion de la crise, parce que c'était une crise, donc au-delà de ce rythme de communication, j'ai aussi tout de suite mis en place... Alors, j'ai rappelé une académique de la London Business School qu'on connaissait, qu'on avait eu une fois dans un séminaire d'entreprise, qui gérait justement la communication de crise. Et vous allez voir, je vais vous partager rapidement un petit élément qu'elle nous a donné. En fait, elle a écrit un article, vous pouvez le lire, c'est par rapport à la crise. Je pourrais le remettre plus tard, Rebecca Homsk. Elle m'a donné un... En gestion de communication de crise, il faut dire les choses. Et donc, en fait, son modèle, c'est... Il faut dire à tout le monde que maintenant, on est dans une période où il faut qu'on survive. Après, il y aura une période où il va falloir qu'on se réinvente. Et si tout ça, on a réussi, après, on va réussir. Donc, c'est survive, reset et thrive. Et en fait, ça, c'était toute ma communication pendant deux ans. Je viens juste d'arrêter de l'utiliser. Ça a été survive, reset, thrive. Pourquoi c'était important ? Parce que tout de suite, j'étais transparent avec tout le monde. On est dans un mode survie. On va prendre des décisions dures, on a dû licencier. Il y a des gens qui ont décidé de partir parce qu'ils n'étaient pas d'accord, de prendre le risque de rester peut-être dans le secteur. Moi, j'ai reçu des décisions dures et j'ai pris des décisions dures. Donc, c'était important de quand même positionner qu'on était dans un mode de survie. Et c'était le cas. Ensuite, en reset, de commencer à partager les bonnes nouvelles par rapport à une remise en question. Créer un état d'esprit d'innovation, de recherche, de curiosité. On devait se reformer, organiser un événement physique. Ce n'est pas pareil que d'organiser une communication digitale. Donc, il fallait créer vraiment un environnement, une culture de développement personnel, d'avoir envie d'apprendre et d'innovation. Donc, ça, c'était le reset, le pilier. Et Thrive, ça allait être le résultat après avec, par exemple, des bonus et puis des résultats financiers, de la stabilité et des nouveaux gains clients. Donc, un système de communication rythmé, hyper rythmé et un système de communication survive, reset, thrive. Et finalement, ce qui était important aussi, c'est tout le côté marché, donc à l'externe. Donc, plutôt que se dire, on n'investit pas, on a investi dans notre marque, on a redéveloppé trois de nos marques, on a refait les websites, on a refait nos positionnements pour être en phase avec le temps, tous les changements qui allaient se passer. Et pour nous, c'était assez clair vers quoi on allait aller. Donc, en fait, on a vraiment repositionné la société. Donc, par exemple, pour être concret, on était connu avec notre groupe majeur MCI Une Fleur, qui était le logo. Donc, on l'a modernisé pour la rendre très plus digitale, plus en mouvement avec la quatrième révolution industrielle, etc. On n'a plus parlé d'organisation d'événements, on a parlé d'engagement. L'événement n'est qu'une seule manière d'engager une audience. Donc, vraiment montrer que notre portefeuille était bien au-delà, notre portefeuille de solutions était bien au-delà qu'une rencontre physique. Nous, à la fin, notre métier, c'est de se dire que des gens sont connectés et arrivent à un résultat ensemble. Si on utilise le média physique, c'est bien, mais on peut utiliser le digital et d'autres outils. Donc, un grand investissement et aussi beaucoup de contenu vers le marché, vers nos clients. Donc, voilà les trois phases principales. Et ensuite, peut-être en trame de fond, je pense qu'il était important. Ça, c'est une slide justement de Rebecca qui était vraiment importante. C'est quelque chose qu'on a tout de suite discuté. C'est qu'en fait, on a arrêté de, par exemple, le premier point d'utiliser des données. Parce que quelque part, on me demandait, tiens, est-ce qu'on va faire le chiffre d'affaires le mois prochain ? Est-ce que tu auras assez d'argent pour payer les salaires ? Et en fait, je ne peux que perdre parce qu'en fait, je n'ai pas de données concrètes de comment le pipeline se construit. Parce que j'ai des données d'avant, mais avant, c'était dans une logique de marché. Et aujourd'hui, on avait des choses beaucoup plus court terme. Donc moi, le seul moyen que je dis, mais nos clients, on leur parle, on est en discussion, les projets rentrent petit à petit, ça va continuer. Et ça, c'est tout le crédit d'avant, de la confiance et le climat de confiance, de communication, le framework qui permet d'avoir cette confiance. Mais il fallait être basé sur des croyances. On pouvait plus se baser sur nos données initiales. Par exemple, le troisième, fixe goal poste. Donc plutôt que de dire, cette année, on va faire 100 millions de marge brute ou X de chiffre d'affaires. En fait, on a dit, on devrait, on a commencé par, on va faire entre 80 et 120. Et c'est comme ça qu'on communiquait, on disait à tout le monde, on n'ose pas si on va faire 100. On va faire entre 80 et 120. Mais est-ce que je vais toucher mon bonus ou pas ? Ben, tu te rajoutes mon bonus si on réussit nos affaires. Donc, on a commencé beaucoup plus à mettre des zones larges et de dire, on va rentrer ici et ici. Ça, on le sait. Puis petit à petit, on arrive, on prouve qu'on y arrive. Donc, la confiance continue à monter. Plutôt que de dire, on veut être dans, on veut gagner quatre nouveaux clients. La destination, quatre nouveaux clients cette année, parce que c'est important. On va être numéro un avec les clients santé, etc. On va plus dire, on va continuer de gagner des clients dans la pharma. Mais on va peut-être aller chercher des clients dans la tech aussi, parce qu'ils sont innovatifs. Et ils continuent de dépenser beaucoup d'argent, même en période Covid. Donc, c'est plus des directions plutôt que des lignes dans le sable, comme on dit. Des zones très précises, des destinations. Donc, c'était un changement total d'état d'esprit de gestion du business. Maintenant, on est en train de revenir petit à petit. Je dirais que le budget 2023 va redevenir quelque chose de plus traditionnel. Mais on a vécu trois exercices complets. 2020, 2021, 2022, avec un état d'esprit plus feeling que concret business tangible. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on vit notre quatrième révolution, qui a été mis visuellement et tangiblement en valeur avec la petite vidéo que vous avez vue avant. Donc, la création de MCI Group. Avant, on avait l'agence, l'agence MCI, qui est une agence d'événement principale, qu'on a rebrandée en agence d'engagement et qui était un peu la holding de toutes ces autres marques qu'on avait, donc toutes ces autres sociétés qu'on avait. Mais en fait, ça ne faisait pas beaucoup de sens qu'une agence d'engagement soit le lead sur, par exemple, une société de insight marketing. Donc, il n'y avait pas vraiment de logique. Donc, en fait, j'ai créé, j'ai décidé de créer, pardon, c'est juste pour répéter mes quatre histoires. Donc, la quatrième révolution, ça a été de créer le groupe. Donc, c'est un petit peu comme Coca-Cola. Vous savez, ils ont Coke, mais ils ont Sprite, etc. Et au-dessus, c'est The Coca-Cola Company. Et en dessous, ils ont leurs différentes marques. Il y a Marriott International, c'est la holding. Et en dessous, ils ont Marriott, Sheraton, etc. Donc, nous, on a vraiment copié ça. On s'est dit, on va créer un groupe qui va nous permettre de réfléchir au-dessus de toutes nos marques. C'est-à-dire que ça nous fait une vue hélicoptère. On arrête de travailler dans nos agences, comme on dit, travailler in the business. Et on va travailler on the business. C'est-à-dire regarder toutes nos compétences et quelles sont les opportunités de marché. Donc, ça a été une expression tangible, hyper tangible dans notre com' interne et avec nos équipes. Et ça a changé notre état d'esprit. Il faut réfléchir, marque, le prochain business qu'il faut gagner pour faire notre chiffre d'affaires. Comment on peut construire notre affaire ? Donc, on a fait ce groupe avec une tagline, « Shaping the way we live tomorrow through the power of sharing today ». Donc, ça, c'était vraiment l'idée de team à travers toutes nos marques. C'est des petites choses aussi. Vous avez sûrement des business, certains d'entre vous, avec plusieurs lignes d'affaires. Quand on organisait des séminaires internes où je faisais une communication globale, souvent, je représentais MCI Group. J'ai des équipes où ils sont une centaine sur une autre marque qui s'appelle Logos ou Ovation. Et puis, ils se disaient, « Mais voilà, moi, MCI, ce n'est pas moi. Moi, je suis Logos ». Donc, on a pu créer cette neutralité dans la communication pour activer toutes nos ressources, parce qu'il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas une personne. Il n'y a pas « on aime, on n'aime pas ». C'est créer quelque chose de totalement neutre qui nous permet de nous élever. Et donc, là, on s'est repositionné en étant une plateforme d'innovation dans le marketing et la communication. Pour le Digital Age, on a listé toutes nos différentes compétences. Donc, concrètement, le groupe, c'est devenu la nouvelle maison fêtière de nos différentes agences qui étaient déjà là, mais qu'on a mis en avant. Et en fait, on a survécu, on va dire, un tiers. Parce qu'évidemment, il y avait l'agence historique MCI qui continuait de travailler. Mais un tiers, par la résilience de nos équipes, leur curiosité, nos valeurs, notre état d'esprit. Et puis, je dirais, un gros tiers grâce à toutes ces autres agences qui, en fait, avaient des compétences à forte valeur ajoutée qui n'avaient pas nécessairement à voir avec une rencontre physique dans les relations qu'ils ont avec les clients. C'était du contenu, c'est du marketing digital, etc. Donc, on les a mis en avant et on est en train de tous les développer. Aujourd'hui, on est en train de faire une acquisition sur Logos. On est en train de faire des partenariats internationaux sur Insidery. Donc, même moi, en tant que DG, je passe moins de temps sur que MCI, à plus regarder toutes les opportunités que j'ai à travers toutes les ressources de mon groupe. On a fait une spin-off. Donc, on a investi dans cette période et on ne s'est pas dit, on va surtout faire attention. On a investi, on a fait une spin-off qui s'appelle Kabloom. Donc, c'est une petite entité. On pensait qu'il y avait plus d'opportunités de marcher en faisant un spin-off. Elle a doublé son chiffre d'affaires en même pas un an et demi. On a créé une technologie, une start-up technologique au niveau du streaming qui s'appelle Relives. Et puis, on a activé aussi différents clients. On a changé la relation d'une relation agence à parti pris dans certains domaines, ce qu'on appelle des marketplaces ou des communautés. Donc, voilà la petite histoire. Encore une dernière vidéo, un peu pour montrer concrètement, entre autres, ce qu'on fait. Et après, avec plaisir, des questions si vous avez sur l'aventure ou sur cette période Covid et le rebond et comment on s'est réinventé constamment pour construire aujourd'hui ce groupe. Merci beaucoup Sébastien Tondeur qu'on peut applaudir. Ça commence bien. Aucune question pour l'instant. Je vous rappelle qu'en scannant le QR code et en entrant le mot de passe essentiel, vous pouvez poser vos questions à Sébastien Tondeur. Elles arrivent directement sur cet iPad et je lui les poserai aussi rapidement qu'elles arrivent. Je vais reprendre un peu ce que vous avez dit, Sébastien Tondeur. Vous avez dit, j'ai racheté mes parents, racheté l'entreprise de ses parents. Il y a des séminaires qui ont été consacrés à cette question, à la BCGE et dans l'une de ses filiales. C'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qu'on doit anticiper. Comment ça s'est passé pour vous ? On dit qu'en général, il faut cinq ans pour bien préparer une transmission d'entreprise. Le rachat s'est bien passé à deux niveaux. Le premier niveau, je dirais que j'ai eu de la chance d'avoir parlé avec d'autres family business. Mes parents étaient d'accord de lâcher. Ils arrivaient à lâcher et à ne pas se mêler des décisions dans le comité de direction. De ne pas parler, par exemple, ce n'est pas facile. Je me souviens même, mon père, de temps en temps, il m'a dit, je suis sorti de la salle parce que sinon, j'aurais parlé et il ne fallait pas. Donc, je suis sorti de la salle, je fais comme si j'avais un téléphone. Et ça, ça permet de laisser la place. C'était important. Quelque part, c'est aussi dans notre culture d'entreprise de responsabiliser et de faire confiance. Donc, ça, ça a été le premier côté. Et puis après, il y a le côté financier où c'est comme quand on achète quelque chose qui est un petit peu trop cher pour nous. Il faut faire des concessions. Il faut se serrer la ceinture pendant beaucoup d'années pour, à la fin, être propriétaire. Mais moi, ce que je voulais, c'est parce que ça me permet d'avoir un engagement fort dans l'entreprise. Et donc, voilà. Il y a une chose que je n'ai pas dite en vous présentant tout à l'heure, c'est que vous êtes titulaire d'un MBA du MIT. Oui, c'est Northeastern University. Et après, j'ai fait un Master en Entrepreneurship. Voilà. Quelle utilité ça a eu dans cette période de crise ? Vous y avez fait référence tout à l'heure. Il y a des cours qui, visiblement, sont remontés à la surface. Ce qu'on apprend dans les universités au MIT, c'est nécessaire à ce moment-là ? Oui, je pense que c'est très nécessaire à deux niveaux. Le premier niveau, moi, je dis toujours, l'Uni, ça apprend à apprendre. Et en fait, j'ai une curiosité folle. Et donc, c'est lire des articles, lire des livres. Ça donne la perspective. Parler avec beaucoup de gens, donc d'être curieux. C'est ce que ça m'a pris. Donc, j'ai été plus curieux que jamais pendant cette période-là de surtout pas m'isoler. Et au contraire, d'aller devant et s'exposer. Parce que le système américain aussi est beaucoup basé sur la prise de parole. Donc, s'exposer. Donc, vous voyez que clairement, je communique beaucoup. Et donc, c'est prendre le risque de s'exposer. Parce que c'est là où on a les questions difficiles. Et c'est là où on se construit et on apprend les choses. Vous nous avez très bien expliqué le moment où vous dites pourquoi on ne créerait pas un groupe global de l'événementiel. Je me suis demandé à quel genre de concurrence on est confronté lorsqu'on prend une telle décision. Et est-ce que la bagarre est difficile ? Alors, il n'y a pas de concurrence parce que ça n'existait pas. Donc, on a fait ce qui n'existait pas. Mais les bonnes idées souvent sont partagées. Oui, il y en a d'autres qui ont pensé. Après, il faut faire dans la vie. Et moi, j'ai fait. Mais vous avez eu des difficultés pour des acquisitions ou pour faire comprendre l'idée de ce groupe global ? Pas vraiment. Parce qu'en fait, ça a été synchronisé. Comme j'ai expliqué, cette deuxième phase de croissance était très liée avec… En fait, c'était un peu le début des départements achats chez nos clients corporate. Et ces départements achats rationalisaient les achats. Et ils rationalisaient les achats de services spécifiquement à cette période. Et pourquoi j'avais vu ça ? Parce que j'avais été curieux. J'avais lu des articles, etc. Et puis, j'avais senti que ça venait. Et donc, j'ai approché très tôt notamment des groupes pharmaceutiques, les départements achats. Et puis, j'étais le premier. Donc, en fait, ça m'a permis de développer des clients dans plusieurs pays très rapidement. Parce que j'étais le premier. Vous nous avez parlé du rôle de Genève aussi. Et de la présence de l'aide-quarter européen ou mondiaux de grandes entreprises à Genève. Alors, je vais faire appel à votre sens de l'anticipation et de l'observation. Est-ce que ça va continuer ? On a le sentiment parfois que Genève, c'est cher pour nos employés, etc. Et que peut-être certains headquarters ont envie d'aller ailleurs. Alors, moi, c'est très clair. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'on a ici. Vous avez entendu que moi, je me nourris beaucoup de la diversité. Et je pense que la diversité qu'il y a à Genève est d'une valeur encore aujourd'hui imbattable de manière globale. Je donne un petit exemple très facile. On sait tous que depuis 12 ans, le taux de change, par exemple, par rapport à l'euro, il est passé de 1,5 à 1. Donc, on pourrait dire qu'on a perdu 50 % de productivité potentiellement par rapport au coût. Et aujourd'hui, mes affaires en Suisse, c'est encore les plus rentables. Et on bat tous les autres pays au niveau productivité à taux de change changé. Donc, ça veut dire qu'on avait beaucoup de headroom. Et je pense que la qualité du capital humain dans cette région est inégalée encore aujourd'hui. Ce qui m'a frappé en vous entendant, c'est le sentiment que vous avez véritablement une vision, c'est-à-dire que vous sentez les choses en avance. Vous avez parlé de ces fameuses petites graines qu'il faut planter pour les voir grandir. Il faut les planter combien de temps avant ? Il y en a plein. Je dis toujours à notre plus grand client aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on le chasse. Et puis, on l'a gagné il y a 5 ans. Donc, on a chassé pendant 10 ans. Et moi, je crois, j'ai étudié la finance à l'université. Et en finance, on apprend de diversifier son portefeuille. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait dans le business. C'est diversifier et attendre. Il y a des bons moments pour d'autres. Des fois, il y en a qui on perd et puis des fois, on gagne. Il faut gagner plus souvent qu'on perd. Vous voyez, il fallait que j'amorce la pompe. Les questions commencent à arriver. Est-ce que vous avez eu des moments de doute ? Alors ça, j'imagine que c'est pendant la crise Covid. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit c'est foutu ? Pendant la crise Covid, il y a eu la première phase et on pensait tous que ça allait durer 3 mois. Donc moi, j'ai dit à tout le monde, écoutez les gars, les équipes, on peut survivre 3 mois sans business. Yes, all good, pas de problème. On a du cash, on a quand même un balance sheet qui est solide. Il n'y aura pas de souci. Ensuite, il y a l'été qui vient. De toute façon, on ne bosse pas trop l'été. En septembre, ça va aller. Maintenant, s'il y a une deuxième vague en septembre, franchement, c'est game over. On l'annonce à huitième. Oui, c'est la résilience. Tout le monde a appris à vivre avec. Il fallait faire confiance que le monde allait changer. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une crise. Global, oui, mais pas régional. On a déjà vécu des crises régionales dans plein de parties du monde. Donc, il fallait faire petit à petit. J'ai raté des affaires ou j'ai tout perdu. Donc, c'est un peu la même chose. Et puis, on rebondit et on apprend à faire. Et puis, un pas après l'autre. Donc, ma vision est partie très court terme pendant cette période, mais c'était OK. Quand vous avez commencé à parler de la crise Covid, la première chose que vous avez dite, c'est qu'on a eu peur de mourir quand même. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, mais pas tout. Donc, oui, on a eu peur. Il fallait le dire parce qu'on a dû couper les coups de manière significative à partir de mai-juin. Là, on a commencé à dire ça. On ne peut plus rigoler. Encore une question qui vient de la salle. Quel ajustement de compétences internes ou acquises à l'externe pour réussir la transformation dans un laps de temps aussi court ? Alors, vous avez dit ces trois exercices finalement un peu différents des autres. Globalement, c'est deux ans et demi où il a fallu vraiment s'adapter à fond. Alors, nous, on était, on va dire de la chance ou de la stratégie, mais on était dans une phase où on sentait bien qu'avec la... On avait un thème autour de la quatrième révolution industrielle qui tournait déjà dans l'entreprise et où on disait à tout le monde, à travers notre programme de formation interne, qu'il faut se transformer pour cette période. Et un des éléments clés de cette période, c'est la créativité et les idées. Donc, en fait, on a amplifié tout ce qui était formation sur création, design thinking, idées. Et il y a eu beaucoup de transformations. Donc, on a eu moins d'équipes au niveau gestion de projets parce que les projets de digitaux nécessitaient moins d'équipes. Mais on a tout de suite réinvesti dans des équipes de contenu, de création. Et donc, en fait, il y a eu un shift. Aujourd'hui, à Genève, on avait un créatif. On en a presque 20 maintenant, on va dire, de compétences mélangées, mais pour faire un peu la caricature. Donc, on a transformé de cette manière. Mais comment vous avez géré l'humain dans tout ça? Parce qu'on sait bien que le changement, ça fait peur. On a peur pour son emploi. On a peur de ne pas être à la hauteur des nouvelles technologies, etc. Quand on a 2000 collaborateurs comme ça, comment est-ce qu'on gère cette peur du changement? En communiquant beaucoup, en donnant du cadre. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Pour moi, c'était donner du cadre et communiquer beaucoup. Et après, être cohérent avec les valeurs de l'entreprise. On a des valeurs humaines. On prend le temps. Et moi, ce que j'ai dit à la fin, si je devais résumer à la fin. À la fin, j'ai dit tout à tout le monde. Je fais juste de mon mieux et on verra où ça va. Mais c'est ce que je suis en train de faire du fond de mon cœur. Et je le faisais vraiment et sincèrement. Et je pense que ça a été compris et accepté. Il y a une question qui vient de la salle, qui n'est pas très loin de celle que je viens de vous poser. Comment apprend-on à gérer l'humain lorsqu'on passe de 30 à 2000 personnes? Comment est-ce qu'on gère ça tout en conservant ses valeurs? Bon, ça n'est pas fait en un jour. Il y a eu beaucoup d'années. On a fait petit à petit, exactement. C'est nos valeurs déjà. Dans nos valeurs, on croit dans l'humain, on fait confiance et on aime être en équipe. Donc, c'est deux de nos valeurs et on a juste vécu ces valeurs au jour le jour. C'est dans toutes les décisions au jour le jour. C'est comment créer. Moi, je dis souvent, j'ai un business plan. Pas moi qui ai écrit le business plan. Moi, j'ai que été la main à la fin qui a mis en forme. Parce qu'en fait, le business plan, c'est visiter tous mes bureaux, c'est faire des workshops, c'est comprendre ce que tout le monde souhaiterait. Et après, de trouver les communalités et puis de faire mon rapport final, qui est la décision de nous tous. Donc, ça a été mon état d'esprit de toujours. Je travaille en équipe. Visiblement, ma question sur la reprise de l'entreprise a inspiré quelqu'un. Comment vos parents ont-ils appréhendé cette croissance économique tellement différente de leur propre background ? Je ne sais pas quoi dire. Vous n'en avez pas parlé avec eux du tout ? Non, mais on avait une petite boîte, on avait une grande et puis ça s'est fait petit à petit. Donc, les chiffres sont plus grands. Mais à la fin, il faut gérer les revenus, il faut gérer le commercial, il faut gérer le talent. C'est la même chose en plus grand. Et ce qui est important, c'est que nous, on avait envie en fait. Ce n'est pas qu'on était dans un domaine où on avait inventé un processus ou une innovation particulière qui a fait qu'on a grandi ou qu'on s'est développé à l'international. On avait envie d'avoir une boîte, on avait envie de voyager, j'avais envie de travailler avec des collègues du monde entier. On avait envie d'avoir des boîtes dans plusieurs pays et donc on l'a fait. Il y a des questions qui arrivent aussi sur l'impact environnemental. Il y en a deux. Est-ce que la réflexion sur l'optimisation du bilan carbone commence à être prise en compte dans le milieu de l'événementiel ? Nous, on était les premiers. On a un rapport certifié GRI déjà depuis plus de dix ans. C'est quand même leader mondial. Après, il faut se rappeler. Donc ça, c'est pour nous en interne. On fait vraiment beaucoup de choses. La diversité, c'est très important pour moi. Comme j'ai dit en introduction, on a une parité hommes-femmes dans la direction. On a les meilleurs scores au niveau des parités salariales aussi parce qu'on fait les vérifications d'ailleurs en Suisse obligatoire. Donc, on fait toutes ces choses-là. Donc, on est très fiers de tous ces éléments-là et compensation carbone. Après, il ne faut pas oublier, on travaille pour des clients et nos clients, on applique leurs procédures à eux. On est une agence, on travaille pour le compte d'eux. Donc, on ne peut pas toujours faire ce que nous, on veut. Donc, on applique ce que les clients souhaitent ultimement. Après, on met des pressions, on a des process opérationnels qui font que de toute façon, ça s'aligne. Mais par exemple, récemment, on travaillait pour la présidence de la Suisse pour un grand événement qui s'est passé sur Genève. Et ça a quand même été pas facile de créer tout l'écosystème. Par exemple, au niveau de la nourriture, que tout vienne de relativement peu de kilomètres, c'est encore difficile. Mais petit à petit, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et je pense que le secteur de l'événementiel est extrêmement avancé sur tous ces sujets. Donc, globalement, l'impact du secteur événementiel, il n'est pas si important que ça au niveau environnemental ou peut mieux faire ? Non, non, il est important. Notre métier à la base, c'est l'éphémère. Donc, je ne veux pas me cacher qu'on fait des choses qui ne durent qu'une partie du temps. Maintenant, il faut trouver des moyens de réutiliser. Ça va tout bête. Le petit chevron, il faut le faire pour aujourd'hui, mais après, il faut le garder et le remettre à lager. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe. Et c'est toutes ces petites choses. Si vous allez, moi, je me souviens d'aller à des événements à Genève. Il y avait Télécom dans les années 80. J'étais petit, j'avais 12 ans. Mon père, il m'amenait. Les Américains, ils venaient avec leur nourriture, ils venaient avec leur chef. Ils pensaient qu'il y avait du poison à la nourriture ici, mais c'était complètement fou. Ils amenaient leurs propres bonbons. Alors, moi, j'étais content. J'avais tricoté là-bas dedans, mais c'était fou le gaspillage. Les stands étaient détruits. C'était fou. Rien à voir aujourd'hui. Énormément de recyclage, beaucoup de produits, de choses en digital. Ça n'a rien à voir. Après, maintenant, ce qu'il faut discuter, c'est le bilan carbone du digital. Mais ça, c'est encore un autre débat, mais qui arrive de plus en plus. Oui, mais il arrive. Il arrive indisputablement. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur Télécom. Télécom, parce que c'est une des grandes expositions qui a disparu de Genève. Il y en a une autre qui est en train de gentiment se faire la malle, comme on dit chez nous. C'est le Salon de l'Auto. J'ai envie d'élargir la question. On ne va pas rester sur le Salon de l'Auto. Mais est-ce que les événements dans les grands centres d'expositions et de conférences ont encore un sens aujourd'hui ? Alors, les grands événements, de manière générale, ont encore un sens. Quand on va à un grand événement, on peut quand même rencontrer tout son écosystème en 2-3 jours. On peut rencontrer tous ses clients en 2-3 jours. C'est extrêmement efficace si c'est bien planifié et bien organisé. Donc, ça reste quelque chose d'efficace. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les gros porteurs qui sont connus comme Salon de l'Auto dans le temps Télécom. C'était une cata quand on l'a perdue pour Hong Kong. En fait, à Hong Kong, ça ne s'est pas mieux passé. C'était encore plus cher de le faire à Hong Kong. Donc, ça a complètement dégringolé. On a retrouvé sa cata pour le Salon de l'Auto. Voilà. Mais en fait, ce qui est important de regarder, c'est qu'il faut relativiser. Si vous ne regardez pas l'Expo, alors OK, il y a la L6, si je ne me trompe pas, qui avait été faite à l'origine pour le Salon de l'Auto. Le calendrier de pas l'Expo est complet. Ça va permettre aussi peut-être des nouvelles choses aussi de se mettre à la place. Un Salon de l'Auto, ça prend un mois de construction. Le Salon de l'Auto, la déconstruction, ça bloque cet endroit de rencontre, de création de valeur pendant plusieurs semaines. Alors, peut-être qu'il y aura quelque chose de mieux. Je pense qu'il faut garder un état d'esprit ouvert et positif. Dans votre exposé de la crise Covid, vous avez dit qu'il a fallu élargir le portefeuille au-delà de la rencontre physique. Quand les gens ne se réunissent pas, la magie peut quand même fonctionner ? On a dû apprendre. Alors nous, classique, un client avait une convention, on va dire, essentielle de la finance sur une journée. Personne, on a appris très vite, personne va être sur son ordi de 8h à 17h à regarder des intervenants, même si c'est rigolo, c'est fun, c'est engageant, etc. Donc, on a très vite compris, en travaillant avec nos clients, que par exemple, une convention de trois jours, c'était peut-être dix fois une heure sur deux mois. Donc, en fait, c'était très intéressant parce qu'au lieu de travailler sur du projet avec nos clients, ça a transformé notre relation sur de la campagne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le travail sur la durée. Et nous, on ne peut pas être plus contents que ça parce que c'est toujours frustrant de travailler à un moment ponctuel et pas de voir la suite des choses. Donc, vraiment, c'est là-dessus qu'on a eu une grosse transformation. Des questions qui viennent de la salle, ça y est, elles commencent à arriver en masse. Celle-ci, en standardisant sur la période 2003-2021, comment avez-vous préservé les spécificités culturelles ou sectorielles de vos clients ? De nos clients ? Bon, je veux dire, on a des équipes dédiées par secteur. Par exemple, je ne vais pas mettre des équipes luxe sur un business pharma et vice-versa. Il y a des connaissances qu'on a besoin d'avoir pour travailler dans le pharma. Donc, on a des formations internes spécifiques par rapport au pharma. Là, c'est vraiment le domaine parce qu'il y a un code qui régit la manière dont on fait des activités marketing et communication. Et ça, ça fait partie de l'offre de valeur parce qu'on connaît ces spécificités-là, on est certifié, etc. Donc, c'est le travail par équipe dédié et spécialisé. Vous venez de parler de pharma. J'ai une question qui dit que vous avez parlé de votre implication dans le domaine pharmaceutique. Avez-vous également accompagné des startups pharma, biotech, dans leur processus early stage, c'est-à-dire faire du bruit afin de les rendre visibles et leur permettre ainsi d'aller à la recherche de partenaires ? Non. Non. Ça ne me saute pas à l'esprit comme ça. On a travaillé avec beaucoup de clients. Je ne les connais pas tous. Mais comme ça, il n'y a pas quelque chose qui me vient à l'esprit d'un premier état d'esprit. Mais on travaille avec plein de startups. On travaille aussi avec des sportifs qu'on aime comme la BCGE, qu'on aime aussi aider avec leur activation digitale par exemple. On travaille pro bono pour des associations. Donc, on fait un peu de tout comme toutes les entreprises, je pense. Autre question de la salle. Quelles compétences ou approches vous paraissent transposables dans les secteurs devant se repenser autour d'une numérisation de leurs offres de services ? Et là, il y a du boulot dans certaines entreprises. Oui, on va dire que ça commence toujours avec la tête de l'entreprise. Est-ce que la personne à la tête de l'entreprise ou la direction a envie déjà de changer et a une curiosité ? Et puis après, c'est à mettre en place des étapes de transformation, communiquer dessus, se mettre à risque. Moi, je me suis mis à risque très vite quand j'étais jeune. Une des premières choses que j'ai fait, c'est de trouver un moyen d'être un intervenant public dans une convention de mon secteur parce que je savais qu'il y avait des clients. Et puis, j'allais pouvoir me faire un prénom, on va dire, parce que mon père était le plus connu. Et puis, j'ai pris le domaine, j'utilise souvent cet exemple, dans des achats. Parce que les achats, c'était un truc, mais personne n'osait en parler. Ah non, mais ils vont négocier nos prix, puis des relations contractuelles. Alors maintenant, tu ne comprends pas, moi, le client, c'est mon pote, il ne faut surtout pas que les... Et moi, j'ai été et puis j'ai fait une présentation sur pourquoi les départements achats allaient révolutionner l'achat de services et aller rationaliser, ça allait ajouter la valeur ajoutée. Et après, j'ai été invité dans le monde entier parce que j'ai pris le sujet que personne ne voulait faire. Et moi, je l'ai fait. Après, j'ai été invité dans le monde entier à parler de ce sujet. Donc, ça a fait ma réputation de manière globale. Et en plus, je n'ai pas payé pour mon commercial parce que j'étais invité comme intervenant. Il me payait l'hôtel, l'avion. Donc, j'ai pu voyager le monde entier et faire mon commercial gratos. Puisque vous parlez d'argent, ça tombe bien. J'avais une ou deux questions sur les finances. Vous avez parlé d'acquisitions importantes. Comment est-ce qu'on finance ces acquisitions importantes ? Et pendant la période Covid, vous dites 2, 3, 4, 5 mois sans pratiquement rentrer d'argent. Comment on tient le coup financièrement ? On avait un bilan qui était fort. Donc, on avait des profits du passé. On ne distribue pas de dividendes dans notre groupe depuis 15 ans. Donc, on réinvestit 100 % de notre argent. Donc, comment on finance une acquisition ? C'est comme quand on veut racheter les parts d'un associé. C'est en serrant la ceinture et puis en faisant des choix de ne pas distribuer de dividendes et de réinvestir dans la société. Puisque pour nous, ce qui était important, c'était la croissance et pas de faire des dividendes et puis de s'acheter des biens, par exemple. Donc, on voulait vraiment investir dans cette société et la développer. C'est ce qu'on fait au jour le jour. Donc, notre modèle est basé sur un réinvestissement de 100 % de nos profits dans la croissance depuis 15 ans. Alors, j'ai une jolie question qui vient de la salle. Jus de cerveau et jus de cœur. Y a-t-il une pondération optimum au sein de MCI Group pour expliquer cette adhésion des collaborateurs ? Il faut mettre du cœur et de l'intelligence. C'est les deux. Donc, c'est sûr. Nous, on dit dans nos valeurs, on a deux valeurs qu'on appelle en fait un peu capitalistiques et deux valeurs sociétales. Donc, on fait bien cette balance entre les deux et on ne se le cache pas. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs humaines, mais il y a des valeurs de business aussi. C'est-à-dire qu'on veut faire de la croissance, on veut faire de l'innovation. De l'autre côté, on veut être humain, proche l'un des autres et prendre soin les uns des autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en opposition. C'est quelque chose qui peut très bien aller ensemble. Et on l'exprime très clairement dans toutes nos communications, dans notre manière d'être, dans notre état d'esprit et à travers le différent comme interne. Une question extrêmement pragmatique. Quels sont vos conseils lorsque l'on crée une entreprise post-Covid ? La personne ajoute. Merci. Donc, vous êtes obligé de donner une bonne réponse. Oui. Quand on crée une entreprise post-Covid, on veut faire attention à nos frais. Et puis, il faut sortir beaucoup. Il faut aller voir des clients. Je dirais qu'il faut faire attention à ses frais et matcher les frais avec les revenus. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est assez simple, mais c'est important. Il y a une question qui m'est venue pendant votre exposé. Je me suis dit, mais par qui ou par quoi est-il challengé, ce garçon ? Qu'est-ce qui vous challenge ? Qu'est-ce qui fait que chaque jour, vous vous dites, il faut que j'ai une idée, il faut que je fasse avancer le schmilblick ? Déjà, moi-même. C'est déjà bien. C'est le premier truc. On a tous des petits passages à vide. Qui c'est qui vous pique à ce moment-là ? Les équipes, en fait. Je dis souvent qu'est-ce que j'ai fait pendant le Covid ? On était tous beaucoup à la maison. Et puis, dans mes périodes de doute, à chaque fois, j'ai eu un réflexe instantané. J'ai dit, je vais aller au bureau. Alors, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et à chaque fois, la machine à café, on voit quelqu'un, on peut vider son sac. On peut dire que ça ne va pas. On voit quelqu'un d'autre qui ne va pas et quelqu'un qui nous remonte le moral. Et c'est vraiment d'être en physique, d'être avec mes collaborateurs. C'est ce qui me donne énormément d'énergie parce que j'ai envie qu'il soit fier de moi. Je vais arriver à la période Covid. Comment est-ce qu'on fait pour garder une équipe motivée quand le premier sentiment dont on parlait tout à l'heure, c'est « On va mourir ». Comment on fait pour que les gens n'aient pas peur ? Vous avez dit, il faut leur parler vrai. La période va être difficile, etc. J'imagine qu'il y a eu des licenciements aussi dans votre groupe. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Déjà, je n'ai pas de problème qu'on exprime la peur. Heureusement qu'ils avaient peur parce que je pense que la peur crée la création. Donc, on a été aussi beaucoup créatifs. Et puis, mettre un petit peu d'ego là-dedans et puis dire, « Non, mais attends, tu sais à qui tu parles là et on va y arriver. On va s'en sortir ensemble. » Et donc, c'était l'attitude que j'ai prise. J'ai promis que je prendrais des questions dans la salle aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de parler. Oui, j'ai une main qui se lève. On va vous apporter un micro. Peut-être. Oui, on vous apporte un micro. Il arrive et on vous écoute. Oui, bonsoir. Merci, monsieur, pour votre intervention intéressante. Est-ce que vous avez une expérience sur le marché chinois, soit par l'acquisition, fusion avec une firme chinoise ou une aventure purement exotique ? Oui, on a monté un bureau en Chine pendant plus de dix ans. J'ai été beaucoup et tout au début du Covid, en fait, on était déjà dans un processus de réflexion sur l'avenir de ce bureau parce qu'on trouvait ça compliqué pour nous d'opérer dans un business où le capital humain est central et où il y a des règles qui nous challengeaient par rapport à ce qu'on voudrait implémenter. Par exemple, c'est interdit des mots comme communauté. Ce n'est pas un mot qu'on a vraiment le droit d'utiliser parce que c'est interdit de se joindre en communauté dans un pays comme la Chine. C'est illégal. Et donc, en fait, ça a un peu matché. La direction locale était mature de prendre son envol seul. Donc, en fait, on a vendu tout de suite au début du Covid notre participation au manager local et on a transformé ça dans une franchise qui était quelque chose de beaucoup plus facile et nécessitait beaucoup moins de gestion pour nous. Donc, on est passé dans un mode franchise sur ce marché-là et on a vendu nos parts à notre partenaire local. Et c'est un succès pour lui et c'est un succès pour nous. J'ai envie de prolonger parce qu'on a parlé de la crise Covid. On n'a pas du tout parlé de ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que ça a des répercussions sur le MCI Group, le business en Russie, par exemple, ou en Ukraine ? On n'opérait pas en Ukraine et en Russie. Donc, on n'a pas d'affaires d'entités légales dans ces pays-là. On n'a pas de clients qui étaient détenus par une entité gouvernementale russe. Donc, on n'a pas dû dire non à des clients. Mais on ne travaillait plus avec les entités propriétaires russes. On ne travaillerait pas parce qu'on ne travaillait pas. Donc, on n'a pas besoin de changer. Donc, on n'a pas besoin de faire de boycott. Voilà, pas besoin de faire de boycott. La partie la plus sensible, ça a été s'occuper de nos collaborateurs russes et ukrainiens dans l'entreprise. Donc, à travers notre département People and Culture, de les appeler, de regarder si ça a besoin de quelque chose, et puis d'être sûr qu'il y avait un dialogue ouvert pour que tout le monde se sente confortable ensemble et pour avancer. Autre question de votre part dans la salle, peut-être ? Ah, mais j'en ai encore qui arrivent là. Génial, ça y est. Pourquoi est-il si difficile pour Genève d'attirer des congrès internationaux ? Alors, ce n'est pas forcément difficile, je ne veux pas dire ça. Après, des congrès internationaux nécessitent, dans une grande partie des cas, un grand auditorium par exemple, où il y a peut-être 5 000, 6, 7, 10 000 places, ce n'est pas quelque chose que Genève a. Donc, ça élimine déjà une partie, on va dire, du portefeuille potentiel de congrès internationaux. Celle qui vient à Genève, c'est juste pour citer un exemple tangible. Donc, Genève, il y a aussi, depuis toutes ces années, une concurrence internationale. Des pays comme la Corée, où j'ai été beaucoup faire des tables rondes avec les politiciens, inscrivent dans leur plan économique directeur d'attirer des congrès, où le Moyen-Orient a fait ça, et ils investissent beaucoup d'argent. On sait, Dubaï, c'est un peu facile, c'est tous ces grands bâtiments qu'on voit, ça attire, on a envie d'y aller. Et ils ont proactivement investi pour attirer. Donc, il y a plus de concurrence qu'il y a 20 ans, au niveau du nombre de villes capables d'attirer un congrès international. Donc, déjà, il y a plus de concurrence, une partie qui n'est pas possible à Genève. Donc, Genève doit trouver son positionnement dans le marché et attire des congrès internationaux, comme bientôt la chambre de commerce, par exemple, a organisé le congrès mondial des chambres de commerce. Dans la balance de clients perdus-gagnés, quel est le pourcentage suite au Covid avec l'arrivée des événements numériques ? Alors ça, c'est très intéressant, c'est une très forte question. Je ne sais pas si vous avez été un insider, comme on dit. Les questions sont anonymes, donc on ne sait pas qui. Cette année, on n'est plus qu'à peu près moins 15 % du volume d'affaires de 2019, avec la moitié des clients. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est concentré très vite et naturellement, les clients qui nous faisaient confiance et qui avaient notre confiance, le match s'est passé pendant cette période. Et naturellement, les clients avec qui on avait des relations superficielles, ils ne nous ont pas appelés pour me dire « sauve-nous ». Et nous, on n'a pas non plus fait de suivi parce que c'était difficile de faire des rendez-vous commerciaux. Et donc, en fait, il y a eu une concentration sur des clients. Donc, on a augmenté de 10 % notre ticket moyen par projet et on a augmenté presque de 20 %. On pourra dire un ticket, c'est moche, mais c'est juste pour exprimer le chiffre d'affaires moyen avec ses clients. Donc, en fait, on a à peu près la moitié des clients de 2019 pour une meilleure rentabilité aujourd'hui aussi qu'en 2019. Donc, on a battu les chiffres de rentabilité avec l'augmentation de l'offre de valeur. On a aussi le salaire moyen augmenté aussi parce qu'on a augmenté en compétences aussi en interne. Avec les deux prochaines questions qui viennent de la salle, on va faire le grand écart. La première dit ceci. Comment préparer le succès de demain après une telle évolution en finalement si peu de temps ? Est-ce qu'on fait un retour sur expérience sur ce qui s'est passé sur ces trois ans ? Et est-ce qu'on fait des nouveaux plans de crise, par exemple ? Est-ce qu'on repense sa communication de crise ou sa gestion de crise ? Nous, on fait à peu près des business plans directeurs au niveau de vision et d'adapter à l'offre de marché à peu près tous les trois ans. Donc, la dernière fois que j'avais fait, c'était 17-18. Donc, après, c'était un peu cette période-là. En fait, j'ai un peu romancé, mais notre nouvelle marque qu'on a lancée, en réalité, il y avait un peu de bol, elle était prête. C'était un coup de bol, elle était prête. Par contre, on a attendu six mois, neuf mois avant de la lancer parce qu'on s'est dit, wow, il y a une crise, il y a plein de changements. Attendons parce que les oreilles ne vont pas être ouvertes à un nouveau positionnement. On a pu renforcer certains aspects parce que c'était en apprenant tout ce qu'on était en train d'apprendre. Et puis, on a fait un launch Big Bang fin 2020, début 2021, qui nous a permis vraiment après d'avoir des très forts sur le marché. Alors, j'ai dit qu'on faisait le grand écart avec les deux questions. La suivante est celle-ci. Est-ce que le tutoiement est de mise chez MCI ? Moi, je la trouve très intéressante, cette question. Oui, sauf à Paris. Ah oui ? Non, mais moi, je tutoie tout le monde. Tout le monde me tutoie, mais il y a du entre-collègues dans certains à Paris. Mais sinon, bon, c'est anglo-saxon la langue. Donc, en fait, ce n'est pas un sujet en réalité. Mais je trouve que cette question sous-entend que vous avez peut-être une image de start-up, comme ça, d'entreprise extrêmement innovante. Alors, on essaye, ouais, ça me plaît. Ok, j'ai réussi, on prend. La famille et l'entrepreneuriat, comment votre famille a-t-elle géré les phases chargées et stressantes ? Donc là, j'imagine que c'est la famille proche et non pas ceux à qui vous avez racheté l'entreprise. Bon, je ne suis pas un nouvel entrepreneur. Donc, ils ont toujours vécu un entrepreneur. Un entrepreneur, généralement, ça a beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de projets. Ça dit oui à chaque fois qu'on peut rencontrer quelqu'un. Donc, ils ont l'habitude de cette énergie. Et en fait, pendant cette crise, j'étais plus à la maison. Donc, en réalité, j'étais plus là, même si là, sans être là, parce qu'évidemment, on est dans son bureau à bosser beaucoup. Mais ils sont compréhensifs. Ils savent que c'est ma passion. Il y a du respect. Quand ils ont besoin de moi, je suis là. Et donc, c'est une question de balance et de respect. La prochaine question reste dans la famille. Est-ce que vous auriez racheté cette entreprise si elle n'avait pas appartenu à vos parents ? Non, parce que je... Ah oui, c'est intéressant. Pourquoi ? Mais c'est impossible de dire en fait, je ne serais pas dedans en fait, parce que je ne serais pas dans cette entreprise. Je serais peut-être en Californie. Vous avez question financière ? À la plage. Non, je n'en sais rien où je serais. Je ne peux pas refaire ma vie. Je ne sais pas où je serais en fait. Mais je ne pense pas que ce serait... Ce qui veut dire que vous l'avez acheté davantage parce qu'elle était familiale que pour le... Non, je pense que je l'ai rachetée parce que je kiffe et que je m'éclate. On a déchaîné les gens. Là, ça tombe comme des petits pains. Vous avez parlé de talents au sein de MCI Group. Mais qu'est-ce qu'un réel talent pour vous ? Et comment travailler la rétention de ces talents ? On n'est pas loin du « quite kidding » qui est très à la mode là, tout d'un coup. Pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui est transparent. Donc on communique et on se dit les choses. Qui travaille en équipe. Et puis dans notre cas, pour nous, ce qui est très important, c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines fortes et qui est curieuse. Est-ce que cela vous intéresserait d'organiser le salon de l'auto ? Oui, bien sûr. Sérieux ? Oui, bien sûr. Ça a l'air compliqué. Mais non, c'est un challenge, c'est bien. Vous feriez ça comment ? Non, mais il y a beaucoup de choses à faire. Le milieu de l'automobile est en changement, la mobilité, etc. Ce serait passionnant. Après, moi, mon métier, c'est de gérer une affaire, une entreprise d'entrepreneur. Mais j'ai des strategic planners qui adoreraient essayer de craquer l'idée géniale pour une prochaine phase. Alors, on a parlé de la crise Covid, on a parlé de la guerre en Ukraine. Quel sera l'impact de la crise énergétique à venir sur le business de MCI ? Ça, c'est une vraie question. Oui, c'est une question. On commence à regarder un petit peu. Donc, je pense que ça ralentira les déplacements internationaux. Donc, aujourd'hui, un peu à la louche, on avait fait un peu tous nos budgets et nos concurrents aussi sur à peu près un retour de 60% des volumes sur tout ce qui est international. C'est-à-dire que si des audiences vont venir de plusieurs pays dans un hub, la réalité, c'est qu'on a produit du 80% par rapport à avant. Et l'année prochaine, on aurait pu espérer qu'on arrive sur du 100 ou du 110. Probablement, ça ralentira parce que les billets d'avion, c'est cher, les hôtels, les prix, c'est cher. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette mouvance de business plus local, régional et continuer de faire évoluer le digital, même si on en aura beaucoup moins parce que ça ne peut pas résoudre tous les problèmes pour l'instant encore. Alors, j'en ai encore une qui vient d'arriver. Et MCI Group dans 10 ans ? J'en ai même deux. Et MCI Group dans 10 ans, vous le voyez comment ? 5 ans à la fois déjà, 2 fois 5 ans. Et puis, on va continuer de faire évoluer. Je dirais 3-4 nouvelles marques dans le groupe, des nouveaux services qu'on aura innovés. Il faut continuer à grandir. Des start-up, des développements, continuer à grandir, continuer à apprendre, continuer de faire ce qu'on fait, continuer de faire ce qu'on fait. Avoir beaucoup de plaisir aussi, toujours. Vous avez parlé d'être à 15% de votre chiffre antérieur relatif à la crise passée. Avez-vous, au vu de votre succès, repris contact avec les personnes dont vous avez pu vous séparer avant tout cela ? Bon, je ne vais pas recontacter 1000 personnes. Et puis, encore une fois, il y en a aussi plein qui ont démissionné, qui sont partis ailleurs. Mais on a re-recruté des gens qui sont partis, de leur propre chef ou parce qu'on avait dû prendre cette décision. Donc, il y a un retour. Il semblerait que c'est difficile de recruter parce qu'il y a des gens qui ont quitté ce métier à cause du Covid et qui se sont recyclés dans d'autres activités. Voilà, il y a ce côté-là. Moi, j'ai beaucoup vu ça cet été dans les festivals musicaux de Suisse Romande où on a les prestataires de service sans lumière, mais on n'a pas les gens pour opérer. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a les gens qui sont rentrés et qui sont partis, qui reviennent un petit peu. Au niveau du recrutement, c'est difficile, en effet, de recruter du personnel. Ce que je vais dire qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait parce que oui, ils ont soit parti chez un concurrent ou ils ont décidé de changer de métier ou pas encore revenu dans le secteur. Donc, il y a cette discussion. Après, moi, je dis tant mieux pour tous les jeunes parce qu'on a recruté presque 500 personnes depuis le début de l'année qui sont venus chez nous, à qui on donne une chance et à qui on va grandir ensemble et eux qui s'éclatent. Donc, tant mieux pour eux. Voilà, la dernière question qui vient de la salle souhaite vous mettre déjà à la retraite. Souhaitez-vous que vos enfants reprennent la suite afin que le groupe reste familial ? En gros, de toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent déjà. C'est important. Ça, c'est clair. Je n'ai pas une approche patrimoniale à la société MCR. On a des co-actionnaires. Je ne suis pas le seul actionnaire de l'entreprise. J'ai des private equity aussi, donc des investisseurs professionnels. Donc, c'est quand même une grande société. On a dû investir beaucoup pour se développer. Mais je n'ai pas du tout une approche patrimoniale. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon père m'a demandé est-ce que tu veux venir ou pas ? J'ai dit oui. Il m'a dit OK. Mais si j'avais dit non, ben voilà, j'aurais dit non. Et je me suis gardé la dernière question. Dans cette période Covid, en vous entendant tout à l'heure, j'ai le sentiment que l'intuition a repris de l'importance dans le management du groupe. Est-ce que cette intuition a gardé l'importance reconquise pendant la période Covid ? Ah non, mais toujours. Ce n'est jamais quelque chose. Je pense qu'il faut toujours… Quand j'ai un problème, alors on y fait face, il y a un problème. Moi, j'aime bien les faire des marches. On est à Satini, il y a les vignes où je habite aussi sur la côte. Il y a des vignes. Je vais marcher un petit moment pour me calmer. Je ne vais pas décider maintenant, je décide demain. Voir comment on ressent les choses. J'essaye d'utiliser le ressenti dans ma gestion du jour le jour. Il paraît que si on veut avoir un bon rendez-vous avec vous, c'est à 5h du matin en montagne. Oui, il faut essayer pour me suivre. Merci beaucoup Sébastien Tondeur. Je vais vous demander de bien vouloir remercier notre orateur avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci.